Il fallait s'attendre à ça, je pense que le championnat tire à sa fin, on est sur la dernière ligne droite, donc les matchs seront difficiles. Ndiambour avant de venir ici avait perdu deux matchs contre Gorey je pense et contre Sardembourg, on s'attendait à une opposition rude, d'autant plus qu'ils faisaient vraiment chaud, donc ils ont joué leur bateau, parce que je pense que ce soit en première mi-temps ou au moment où ils ont marqué leur but, ils ont essayé vraiment de jouer en bloc bas, essayé de subir, peut-être de profiter aussi des occasions qui vont se présenter, c'est sur ces occasions-là qu'effectivement contre toute attente ils ont marqué une première vue. Maintenant ce qui a été important dans tout ça, c'est peut-être la réaction, la réaction des garçons, donc on s'était dit qu'effectivement il y avait de la possibilité, peut-être en 25 minutes de pouvoir effectivement renverser la vapeur, de prendre le dessus, parce que même quand on a encaissé le but, peut-être on avait la même mise sur le jeu, donc maintenant il fallait être beaucoup plus réaliste, être beaucoup plus concret, et être beaucoup plus efficace, c'est ce qui nous a valu, ces trois buts-là. Mais aujourd'hui je pense que les garçons ont joué à un niveau vraiment qu'on leur demande, on leur demande de jouer à ce niveau-là, de mettre peut-être la pression, de mettre du rythme, parce qu'après il fallait avoir peut-être des joueurs beaucoup plus techniques, c'est pour cela qu'on a opéré ces trois changements-là avec Karim, Abusseidi et Djoare, pour garder le ballon, parce qu'on a vu que Ndiambour avait souffert, ils ont des joueurs de grand gabarit, qui ne pouvaient pas avec nos petits gabarits, avec le jeu technique qu'on devait prôner, c'était normal qu'on mette ces joueurs-là, qui sont beaucoup plus techniques, beaucoup plus clairvoyants, donc pour terminer la partie. Donc il faut leur tirer un grand chapeau, ces garçons, l'équipe, maintenant il reste encore beaucoup de chemin à faire, il reste encore cette journée, autant faire ce peu de regarder vers l'eau, parce que je pense qu'on a la possibilité, parce qu'effectivement à ce moment du championnat, toutes les équipes se tiennent de très près, les équipes n'ont pas envie de descendre en Ligue 2, d'autres aussi ont envie de se maintenir, de jouer les premiers rôles. Nous je pense qu'on fait partie de ce deuxième lot-là, on va jouer les matchs comme ils viennent, peut-être ne pas faire de calcul, on va les prendre comme ils vont venir, les matchs, après maintenant, lors des trois dernières journées, vraiment on va faire le calcul. Je pense qu'il y a des matchs où vraiment les espoirs qu'on avait mis sur les changements, parce que généralement c'est des changements offensifs, pour apporter du sang neuf, apporter de la lucidité, apporter des occasions, apporter des débuts, mais généralement, pas généralement, mais de temps en temps ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, on a vu que sur le plan offensif, on a mis les changements qu'il fallait, les garçons aussi ont répondu présents, sans s'affoler, parce qu'à un moment donné, peut-être qu'on était mené au score, donc il fallait essayer de garder le ballon, ne pas être pressé, puis trouver les failles. Donc c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada